« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. » Bon mardi et bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce mardi du temps des fêtes. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre amie Brigitte Védard. Bon matin tout le monde. J'espère que vous avez passé un beau Noël. Un Noël vrai. Ça veut dire avec le Christ qui est né dans votre cœur, dans votre maison. J'espère que vous l'avez accueilli dans votre vie ou du moins que vous priez pour le rencontrer personnellement. C'est le plus beau des cadeaux. Vraiment. J'ai le goût de vous proposer des livres, des lectures pendant le temps des fêtes. Mais aussi des livres qu'on pourrait offrir. Parce que oui, Noël est passé, mais il y a beaucoup de notre parenté qu'on voit juste au jour de l'an. Ou pendant le temps des fêtes ou entre les deux, qu'on ne peut pas voir à Noël. Puis souvent, on ne sait pas quoi donner aux jeunes. On se dit « Ah, des jeux vidéo, gna 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 ». Non, non. D'autres choses. D'autres choses. Il faut qu'ils connaissent d'autres choses. La vie des saints, je trouve, puis des saints d'aujourd'hui. Je vais vous parler de Sainte-Joséphine Bakhita. Pour les jeunes. Ça, c'est une collection qui s'appelle « Les Sentinelles ». Que vous pouvez toujours trouver à la librairie Saint-Joseph. Il y a le numéro de téléphone aussi. On peut commander par téléphone ou par courriel. C'est comme vous voulez. Mais la collection « Les Sentinelles », ça s'adresse aux jeunes pour leur faire connaître de façon ludique la vie des saints. Et Joséphine Bakhita est une petite fille qui a été kidnappée au Soudan à la fin du 19e siècle, qui était une esclave. C'est terrible sa vie, je vous le dis. C'est dans son esclavagisme qu'elle a rencontré le Seigneur. Et elle a été canonisée en 2000 par le pape Jean-Paul II. Une vie, je vous le dis, incroyable. C'est pas épais, là. Les jeunes vont dévorer ça. Moi, ma fille, elle dévore ça, il y a 10 ans. Alors, il y en a un autre, c'est « Le chapelet des tranchées », qui raconte la vie des religieux, des religieuses, des curés, des prêtres. À la guerre, dans la Première Guerre mondiale, ça se lit, c'est un vrai roman, c'est des histoires vraies. Mais il y a aussi « Le gros livre » de Thierry Desjardins. Si vous n'avez jamais lu l'histoire de l'aventure de Sœur Emmanuelle, qui vit dans les bidonvilles en Inde, elle, elle travaille et elle vit là, avec les pauvres qui se promènent en gogounes parmi les détritus. C'est effrayant, elle vit là. Et « La cité de la joie » de Dominique Lapierre, qui est incroyable, c'est à lire, c'est des cadeaux à donner. Et c'est encore Dominique Lapierre qui s'est entretenu avec Mère Thérésa et qui parle de l'Inde, encore une fois. Des livres à donner pour faire connaître la grandeur, la puissance de Dieu dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis tellement content de vous parler encore une fois de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus. C'est plaqué nickel-argenté, donc ça ne ternira pas. Et comme toujours, le pendentif, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et évidemment, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Également, par téléphone, par carte de crédit, nos bureaux seront ouverts dès mardi le 26 décembre dans le 514-523-4433. 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. C'est fabriqué au Québec par des artisans absolument extraordinaires. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus, plaqué nickel-argenté, donc, qui ne ternira pas. Et ce pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël. Parce qu'avec votre don, ça nous permet de continuer depuis plus de 22 ans à annoncer la parole de Dieu sur, entre autres, le réseau TVA et partout dans le monde grâce à Internet, Facebook, YouTube. Alors, merci de tout cœur de répondre à cette demande de Jésus qui disait «Allez de par toutes les nations, annoncez la bonne nouvelle. » Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mardi matin. Et j'en profite, joyeux Noël! Sans doute, es-tu déjà encore en train de digérer tes tourtières, tes tâtes d'Inde, tous les petits mets, les beignes que vous avez mangés hier soir. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est encore le temps de s'émerveiller de Jésus. Hier, on a déballé le cadeau Jésus. Puis, comme des enfants, comme moi en tout cas, je faisais lorsque j'étais petit gars et puis que la veille j'avais reçu des gros cadeaux, j'allais tout de suite les redécouvrir et m'émerveiller. Eh bien, aujourd'hui, il nous est donné encore, eh bien, de nous donner encore en pyjama peut-être, et puis de nous mettre à terre. Et puis, de regarder, wow, le cadeau qu'on a reçu, Jésus, sa parole, la parole de vie. Alors, aujourd'hui, nous avons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Tu t'aperçois certainement que ce n'est pas du tout un évangile de Noël. Jésus est loin de la crèche quand il nous parle. C'est qu'aujourd'hui, le lendemain de Noël, l'Église de tout temps a voulu célébrer le premier martyr, celui qui a donné sa vie. Le premier pour Jésus, et c'est Saint-Étienne, au Saint-Steven en anglais, le patron des Stéphanes. C'est que si Jésus a donné sa vie, nous sommes invités à la donner nous aussi. Devant le don extraordinaire de Jésus, eh bien l'amour, appel l'amour. Et Étienne, s'il est mort, il n'est pas mort pour des idées, il n'est pas mort pour de l'argent, il n'est pas mort pour un château, il n'est pas mort même pour... Il est mort pour Jésus. Parce que Jésus est la vie éternelle. Il est l'amour infini et extraordinaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on fête Saint-Étienne. Et donc, l'Évangile est une Évangile qui nous rappelle, eh bien que l'amour, malheureusement, a des ennemis. Il y en a qui... qui sont mal devant l'amour. Il y en a qui sont mal devant les gens qui sont bien. Il y en a qui sont mal devant la paix. Pourquoi? Parce que parfois, ils sont blessés. Parce que parfois, les blessures et les émotions que produisent les blessures, eh bien, interfèrent. Comme les ondes d'une radio, eh bien, l'amour qui veut se donner à eux. Il y a aussi, bien sûr, l'ennemi. L'ennemi de l'amour. L'ennemi originel, on pourrait dire, de l'amour, qui est l'antichrist. L'anti-amour. L'anti-paix. L'anti-pardon. L'anti-humilité, qui, bien sûr, lui aussi, travaille dans le cœur des gens. Jésus nous parle donc, non pas de pays contre pays, mais de frère contre frère, parents contre enfants, et ainsi de suite. Quelle est la réponse des chrétiens devant cela? Pas de répliquer par la bouche de mes canons. Pas de répondre comme il m'a répliqué ou comme il m'a attaqué. Ça ne serait pas d'être habité par l'esprit d'amour qui nous a été donné par Jésus. Non. C'est de répondre par les attitudes mêmes de Dieu qui habitent notre cœur par la foi qui nous est donnée. C'est-à-dire par une attitude d'humilité. Une attitude de compassion. Une attitude de pardon. Et enfin, une attitude de bénédiction. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il m'a envoyé promener chez le diable. Moi, je lui dis, je te souhaite Dieu. Peut-être que le temps des fêtes t'a amené à vivre des situations où la belle-sœur t'a piqué, la belle-mère t'a dit quelque chose. Loin de moi de dire que c'est une affaire de femmes, les chicanes. Mais voilà que nous sommes invités à toujours être habités par l'amour, à être habités par l'Esprit-Saint. D'ailleurs, si l'esprit des fêtes, ça ne serait pas l'Esprit-Saint. L'Esprit des fêtes, l'Esprit-Saint. Pour toi qui es chrétien, l'Esprit des fêtes, l'Esprit-Saint. Un esprit d'amour, de paix, de joie. Je demande au Seigneur de te bénir, que le cadeau puisse toujours, toujours se développer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, la victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint-Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson, et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovia, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint-Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Information réservation, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous laisse avec cette belle pensée qui est pleine de sagesse. Écoutez bien, ça dit ceci, « Le stress te fait croire que tout doit arriver impérativement, tout de suite et maintenant. La foi te rassure que tout arrivera au moment divin. » Ça, c'est tellement vrai. Je vous souhaite une magnifique journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye! « Croire, il suffit de croire et tout renaît, tout est refait. La vie ne peut rien contre l'espoir. Quand on veut croire, il suffit de croire. Tout est changé, recommencé. On a la vie qu'on rêve d'avoir. Suffit de croire. Sous-titrage Société Radio-Canada